Salut! 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 Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Vous savez probablement déjà de quoi je vais parler puisque savoir quel type de cette vidéo sur laquelle vous avez cliqué. Aujourd'hui je vais parler des salocacias. En fait là au début ce que je voulais faire c'était présenter ma collection d'alocacias parce que j'en ai pas beaucoup contrairement à ma variété de philodendrons j'avais dit que j'avais comme 25. Dans le fond je voulais montrer ma collection d'alocacias sauf que j'en ai juste 4 et je voulais pas faire une vidéo de comme 3 minutes. Fait que ce que j'ai décidé de faire c'est que j'allais comme vous présenter un peu le génome. Le génome des alocacias parce que c'est quand même un génome assez unique. Le génome des alocacias il différencie beaucoup. Mettons si je les compare directement aux philodendrons c'est les deux des plantes d'intérieur mais les deux sont complètement différents. C'est vraiment pas comme le pothos traditionnel. C'est pas ça la même chose. Donc je vais vous les présenter. Je voulais vous présenter au début le génome puis à la fin vous présenter ma collection sauf que pour être capable d'avoir comme un... pour les gens qui sont un peu plus visuels comme moi c'est bien comme d'avoir un exemple juste à côté de nous. Dans le fond les alocacias c'est un génome que tu peux retrouver partout en serre. Tu vas en voir ces produits en masse aussi et puis on voit ça quand même relativement... relativement facilement. Peut-être que là je vais vous apprendre aussi c'est quoi la variété de plantes que vous avez déjà vu en magasin puis vous saviez pas c'était quoi spécifiquement. Ben je vais vous les présenter moi. J'ai amené une. J'ai amené une de mes alocacias. je vais vous la présenter à l'instant pour réussir à comme vous montrer visuellement les différences. Dans le fond je vous présente la mienne. Ça c'est ma alocacias dragon scale. Je l'ai acquise et je me rappelle même plus. Je pense que je l'ai eu en ligne mais je me rappelle même pas quand est-ce que je l'ai eu. Mais semble que je l'ai eu en ligne comme vous pouvez voir là. Dragon scale fait que ça veut dire en français écaille de dragon. Je sais qu'au début de la pandémie là ça se plant mettons comme ça ça pouvait se vendre une centaine de dollars. Maintenant tu peux en avoir des gros bouquets de la même plante fournie pour comme 10-12 piastres fait que le prix est vraiment descendu. Donc là je vais vous parler comme des différences les plus faciles à reconnaître la différence mettons entre les aloïdes typiques. Ben les aracées typiques versus les alocacias. Une des grosses différences c'est la manière dont la plante est. La manière dont la plante pousse. Je vais inclure aussi du vidéo juste à côté de moi là pour être capable de vous montrer parce que comme d'habitude je vais mettre mon téléphone. Fait que c'est un petit peu compliqué comme de vous montrer spécifiquement de quoi je parle. Cette plante là c'est une plante qui commence à partir d'un bulbe. Fait que c'est comme juste un petit bulbe là. Ça ressemble vraiment à une petite noix. Puis là maintenant que ça pousse, ça pousse à partir du bulbe. Puis le bulbe va grossir puis les feuilles ils partent toujours du même point. Fait que mettons si je la compare à mon Philodendron Silver Sword à côté de moi. T'sais on voit très bien que la plante elle grimpe. Elle monte puis il y a un gros espace entre les feuilles. Tandis que si je la compare aux Allocatias, ça part à partir d'un bulbe. Et ça ne... ça va pas... ça va pas grimper sur les arbres ou sur un pôle comme mon Philodendron en Stallone. Parce que ça a tout le temps comme le même point de départ. Puis avec le temps la bulbe va grossir, les feuilles vont devenir plus grosses. Là je vais vous parler aussi de leurs difficultés. Moi, honnêtement, je trouve que les Allocatias sont un peu plus difficiles. C'est une plante un peu plus difficile qu'une Pothos par exemple. Il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Puis les autres qui ont juste ça des Allocatias chez les oeufs. Tant mieux, tant mieux, tant mieux pour vous là. Je suis vraiment content pour vous autres là si vous êtes capable de faire pousser ça de même. Mais, pour mettons en général, mettons si tu parles plus en général, c'est une plante que si jamais t'as pas l'humidité comme il faut. Si jamais t'as pas la luminosité comme il faut. Si jamais t'as arrosé une fois trop pis t'aurais pas dû. Si jamais elle est pas dans un bon terreau, elle respire pas. Ça se peut très bien qu'elle perde toutes les feuilles. Puis que tu penses que ta plante est morte. Carrément là, c'est des plantes qu'aussitôt qu'elles sont pas bien, ils vont l'exprimer tout de suite là. Moi je suis pas bien, je coupe toutes là, c'est fini. C'est quand même le spécimen que je viens de vous montrer là. Il y a déjà eu juste une feuille. Pis je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Dans le fond, ces plantes là sont un petit peu plus compliquées en terme de Tu veux avoir la bonne luminosité, avoir le bon watering. C'est une des raisons pour laquelle il est en hydroponique. Parce que j'ai pas tellement à faire concernant la... J'ai juste à m'assurer que le réservoir soit assez plein. J'ai pas besoin d'air rosé chaque deux jours pour m'assurer que tout est correct. Fait que c'est ça, c'est des plantes qui vont changer d'apparence drastiquement quand le changement d'atmosphère va avoir été trop grand. Fait que dans le fond, ça se peut très bien que toi t'arrives à serre, t'en vois quand tu vois comme un beau plant de la plante que je viens de te montrer. L'os super beau, t'arrives chez vous, comme au bout de la semaine t'as plus rien, t'es comme wow ok je viens de payer... Ben en même temps c'est pas si pire là. Tu sais tu dépenses pas trop comparé à ce que c'était avant. La plante, même si elle perd toutes ses feuilles, ça veut pas dire qu'elle est extrêmement morte. Parce que comme je venais de dire précédemment, c'est des plantes à petits bulbes. Fait que dans le fond, t'es capable très bien d'avec le bulbe, comme de ramener des feuilles à part de ce bulbe-là. Fait que c'est pas, il y a plus de feuilles, il y a plus rien à faire, je la jette, elle peut plus faire de photosynthèse, tout ça. Non, 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 non. Il y a moyen de la ramener. Fait que c'est pour ça un peu plus que je dis que c'est un peu plus compliqué pour monsieur, madame, tout le monde qui veut s'acheter juste une petite plante comme ça sur le coup, pis qu'au bout de la semaine elle est comme ah moi je suis pas bonne dans les plantes, tout ça. Non, c'est typique à l'ocacia de perdre ses feuilles avec un changement drastique d'environnement. Fait que mettons que je reviens à l'humidité. L'humidité, là, ça prend quand même, là, j'ai envie de dire un... T'sais, pour que la plante s'établisse bien, là, ça prend un... un bon 40% d'humidité minimum, là, si tu veux pas que les... Parce que cette plante-là, là, les bords de la feuille, là, comme ici, là, ils vont crisper. Dans le fond, c'est une feuille, là, que je l'avais, là. Pis les feuilles, elles vont commencer à crisper, pis genre à faire... T'sais, il y a comme... Le rebord, il va, comme, devenir plus croustillant, là, parce que l'humidité est pas tant bonne. Mais malgré que cette plante-là, cette variété-là, la Dragon's Cut est quand même assez tolérante. Je sais qu'il y en a que si l'humidité est correcte, on va avoir de la misère à pousser. Luminosité, j'ai envie de dire lumière, euh, lumière quand même abondante. Pas de soleil direct, mais lumière abondante, là. On parle de... T'sais, on parle de, quand même, plusieurs heures. La main est sous une Grow Light, fait qu'on peut... On peut se demander que je suis triste, là, t'sais. Mais ça prend quand même bonne luminosité. Pis, en termes de terreau, euh, un terreau qui draine bien. Pas quelque chose qui devient comme... qui devient comme, euh, boiteux, là, parce que... Si ça respire pas les racines, on pourrait entendre le dire, ça, je peux te le dire. Pis, euh... Dans le fond, la mienne, c'est sûr, comme j'ai expliqué, est en semi-hydro. Pis, moi, ce que j'aime faire, là, c'est comme là, elle est en deux verres. Fait qu'ici, j'ai ma plante en semi-hydro. Pis j'aime ça les mettre dans des verres transparents, parce que je suis capable de voir, comme, en live, comment les racines y vont, pis je suis capable de voir qu'est-ce qui se passe. Pis là, je la remets dedans, pis là, dans le fond... Pis ça, c'est son réservoir d'eau. Je l'ai arrosé hier, là, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Autre caractéristique vraiment unique pour avoir cette plante-là, c'est que ça se peut que tu trouves... Mettons que t'en as une chez vous, ouais, ben, ça fait longtemps qu'elle ne passe pas, mais, hé, là, ça se peut très bien qu'elle soit en train de faire des bulbes en ce moment sous la terre. Parce que oui, ça a beau être une plante à bulbes, elle en fait aussi d'autres bulbes. C'est un des... un des moyens, comment qu'elle fait, comme, pour se diviser. C'est comme, celle-là, la mienne, je l'avais en terre avant. Pis je trouvais qu'elle poussait pas vraiment bien. C'est pour ça que je me poussais un peu, genre, à la mettre en semi-hydro, parce que, de toute façon, je commençais à être bon là-dedans. Fait que, quand je l'ai mis en semi-hydro, pis j'ai enlevé l'ancien terreau, j'ai remarqué qu'il y avait comme 3-4 bulbes de plus. Ben, c'est ça, les bulbes, tu peux les garder. Pis je vais vous montrer un exemple un peu plus tard, des bulbes que j'ai récoltées d'autres de mes allocatières, que j'ai mis en semi-hydro, pis ils ont poussé, pis ils ont même leur première feuille maintenant. Fait que c'est rendu des... T'sais, c'est facile quand même, quand tu sais ce que tu fais, d'être capable d'en partager ou de carrément créer d'autres plantes avec ça. Fait que, t'sais, c'est un bon moyen, avec ces bulbes-là, d'en donner à d'autres personnes, qui ont envie d'essayer de les faire grandir à partir d'un bulbe, qui ont le goût d'un petit défi. Pis, t'sais, c'est vraiment, gêne-moi en anglais, le rewarding. T'sais, c'est vraiment... C'est quand même, avec un peu de temps, pis t'as les bonnes conditions, c'est vraiment le fun d'être capable de faire grandir ça à partir d'un petit bulbe. Ça fait vraiment différent, comme l'exemple que je nomme depuis tantôt, les potos, que tu coupes un colline avec un nœud, tu mets ça dans l'eau pis ça pousse, ça fait des racines. C'est quand même une autre méthode, là, de propagation, pis qu'avec les bulbes, peut-être qu'on peut en donner à d'autres personnes qu'il n'y en a pas, peut-être qu'on peut faire un plan plus fourni, pis tout ça, c'est vraiment intéressant. Là, je voulais aussi vous parler des variétés. Parce que cette plante-là, comparée à, genre, plusieurs zéroïdes, il y a plusieurs zéroïdes que tu vas être capable... Mettons, je prends encore le génome, les phylos dans l'eau. T'sais, mettons que je vous montre ces deux phylos-là. T'sais, ça se peut être très bien qu'il y ait d'autres personnes qui me disent, t'sais, tu connais-tu pas dans les plantes, c'est deux plantes complètement différentes, j'avais aucune idée que c'était dans le même génome, pis que les deux c'était des phylos-dendrons. Normal, parce que le génome des phylos-dendrons, les espèces-là, les formes pis tout ça, sont extrêmement variées, là. Il y en a beaucoup plus, dans mon opinion, que les allocatia. Les allocatia, elles autres, ils vont tout le temps comme... Ça va tout le temps être un peu la même formule. Ça va être un bulbe, pis ça va être comme... des feuilles qui vont toutes avoir relativement la même shape, là. Pis quand je parle de shape, là, je parle de... T'sais, de ce genre de shape-là. Ou peut-être qu'ici, à un moment donné, il va avoir plus une séparation au milieu, pis ça va ressembler comme un... Elle va faire comme une forme de... une forme de Y, mettons. C'est souvent comme dans cette... C'est souvent comme dans cette forme-là qu'elle va... qu'elle va prendre forme. Fait que c'est comme plus facile de les différencier en manière à être comme... Plus capable de savoir genre, ah, ça, c'est une allocation. Peut-être avec ce que je viens de dire, ça va être comme plus facile de... De spotter, c'est lesquelles des allocations. Donc, c'est ça. Entre les variétés, comme... Tu vas être capable de voir quelques différences. La feuille va avoir, mettons, différentes couleurs. La forme va être un peu différente. Mais, t'sais, mettons, je le compare au vaste génome de flots d'endrons, les alcacias, ils vont quand même tous se ressembler. On va être capable de plus... Ça va être plus évident de savoir qu'ils font partie de la même famille que, mettons, deux flots d'endrons qui se ressemblent vraiment pas. Je dois préciser ici que j'ai aucun background en horticulture. Je tiens à le rappeler, là, parce que je veux pas me faire... Me faire attaquer dans les commentaires, là. J'ai pas de... J'ai pas de background d'études en horticulture. Fait, dans le fond, la seule chose que je vais vous parler, là, en ce moment, c'est de mon expérience pure et simple. Moi, j'essaie de... J'essaie, comme, d'amener ça en bref. L'expérience que moi, j'ai eu avec le temps, pis qu'est-ce que j'ai appris, pis ce que j'ai vu, pis tout ça. Fait, dans le fond, tout prendre, qu'est-ce que je dis, avec un grain de sel, s'il vous plaît. L'expérience varie et est propre à chacun. Donc, c'est ça. Je vais m'expliquer, comme, un peu, en bref, le génome des alcacias, la manière qui fonctionne, t'sais, les besoins qu'ils peuvent avoir, la façon qu'ils peuvent réagir aux changements drastiques d'environnement. Donc, je pense que je suis prêt à vous montrer mes spacemen, maintenant. Mettons que je la remonte juste une dernière fois, là. Mon alcacias est Dragon Scale. Ici. Fait que, comme j'ai expliqué, en semi-hydro. Ils sont tous en semi-hydro, encore, hein. Je suis vraiment, je suis vraiment plate de même. Je vais vous montrer mes autres spacemen. Je vais les présenter. Ils mettent des photos, comme je fais d'habitude. Je vais me mettre ça bien cute. Pis, à la fin, je vais vous montrer les bébés que moi-même, j'ai fait. J'en ai eu quatre allocations totales, incluant celle-là. Pis les quatre, j'ai eu des bulbes. Et les quatre sont en train de pousser, pis ils ont des bébés. Fait que, je vais tout vous montrer ça. Mais, je vais commencer par vous présenter les plantes. Mes allocations, qui sont matures en ce moment, là. Fait que, je vais aller chercher ça. By the way, avant que je l'oublie pis que ça me sort de la tête, c'est une plante qui fleurit aussi. Bon, donc, pour la maintenant que ça va sortir, là. Ça ressemble, je sais pas si vous savez c'est quoi, là. Les fleurs de liste de paix, là. Tu sais, dans le fond, c'est comme, ça sort pis y a comme un truc ici, là. Je sais pas si on est capable de bien comprendre. Ben, ça va ressembler à ça, ici. Si jamais ça fleurit, ça peut faire une fleur. Pis t'es capable de, si tu récoltes la pollen de la fleur, pis qu'elle t'en ressorte une autre, t'es capable de la self-pollinate. Dans le fond, t'es capable de la polliniser avec son propre pollen sur une autre fleur. Pis t'es capable d'avoir des graines, ben, des berries à partir de ça. T'es capable d'avoir des bébés aussi à partir de graines. Mais, honnêtement, entre les deux, c'est quand même plus facile à faire avec des bulbes. Parce que, c'est vraiment, comme j'expliquais, là, genre, prends encore l'exemple de la pothose. Tu peux pas juste couper une feuille et la mettre dans l'eau, là. Ça fonctionnera pas, là. Je suis vraiment désolé, tu seras à être tant bien que mal. Ça fonctionnera pas, ta feuille va pour rien, là. Ça fonctionne pas comme ça. Elle peut pas grandir de bulbe à partir d'une feuille. C'est possible, il y a certaines plantes qui le font. Mais, celle-là, ça le fait pas, malheureusement. Donc, mon autre plante, j'ai dû chercher un... Dis-tu non? Dragon Scale. Alors que c'est Dragon Scale, mais Silver. Fait que, mettons que je la compare, là, side by side. Celle-là, c'est la Green. La version verte, Dragon Scale Green. On dirait qu'elle est Silverin aussi, là. Mais elle est vraiment plus verte, là. Comparée à celle-là qui est vraiment plus grise. Celle-là, elle est pas même plus fournie que l'autre. Puis, on peut voir ici, là, même que... Ça, je sais pas de vous le dire, là, parce qu'on en a déjà fait. C'est pas une fin qui s'en vient. Ça va être une fleur. Ça va comme pousser... C'est pas odorant, moi. Je trouve pas que c'était odorant, mais... Tu sais, vous faut aussi la couper, là, pour ceux que... Une fois qu'elle va être sortie, il y a possibilité de la couper. Si jamais, genre, ça vous est tard, puis vous voulez qu'elle concentre sur l'énergie. Il y a juste... Faire du feuillage. En même temps, il y a aussi une possibilité qu'elle fasse une fleur, là. Fait que... Keep that in mind. Fait que c'est ça. Ici, j'ai ma... Silver... Dragon Scale. Ou Dragon Scale Silver. Celle-là, je l'ai achetée en ligne. Je m'en rappelle plus pour combien, là. Je pense que je vais mettre le prix, là. Je vais tout mettre les informations à côté de moi, comme je fais d'habitude. Avec les photos. Je pense que je l'ai achetée pour peut-être 30$ en 20-30$, si je m'en rappelle plus trop. 100% en autour d'une vingtaine de dollars. Puis quand je l'ai reçue, dans le fond, c'est ça. Elle était en terre. Je l'ai eu en terre pendant un moment. Puis quand je commençais à transférer comme toutes mes plantes en semi-hydro, elle a le passé au cache aussi. Parce que j'étais comme tanné de la boire dans un terreau. Puis je trouvais que le terreau se séchait trop vite pour ce que j'aimais. Puis comme je l'ai expliqué, si jamais je le laisse trop sec trop longtemps, toutes les feuilles vont prendre le bord. Fait que aussi bien comme de lui donner du gros choc tout de suite, la mettre en semi-hydro. Puis honnêtement, elle l'a quand même bien pris en semi-hydro. On peut voir les racines. J'aime ça qu'il y a pas de les voir. On voit très bien que la plante est si faite. Les racines sont vraiment belles, elles sont loches. Je vais essayer de voir s'il y a des racines qui... J'en ai ici, des racines. Je ne sais pas si on va bien voir ma lumière. Il ne fait pas soleil depuis trois semaines. On voit les racines comme plus brunes ici. Moi je garantis pas que c'est enlevé ça. Je ne vais pas tout enlever la plante et juste enlever les parties. que les racines y ont comme un bord pis que ça ne fonctionne plus. Pis qu'ils vont peut-être comme pourrer ou qu'ils sont mortes. En fait, je reste plus et plus fer de dégue à la plante que d'autre chose. Mais c'est ça, tant que ça continue de grandir, moi je ne suis même pas inquiet. Ça fait quand même un bout qui est acclimaté là-dedans. Pis elle va vraiment super bien. Fait que ceci était ma Silver Dragon Scale. Pis face au transfert, by the way, de terre à semi-hydro, j'ai perdu une feuille. J'ai perdu une feuille. Mais tu sais, c'est pas dit que si je faisais juste le transfert, c'est que si je faisais le transfert avec une autre plante, que j'aurai la même expérience. Parce qu'on s'étacherait pas le bulbe ici. Pas un plus gros que celui que j'ai juste là à ma droite, ma dragon scale verte là. Fait qu'elle avait comme plus de ressources pour réussir ma comeback, je dirais. Fait que je vais aller chercher ma prochaine. Bon, je l'ai avec moi. Jugez-moi pas, elle est pas aussi belle que l'autre là. Ça, c'est mon allocation abissement. Alors, tu sais, c'est ça, je parlais le Y là. On le voit bien là, au milieu, il y a comme une séparation. Celui est plus comme un Y. Pis, si mettons que j'ai pris ma dragon scale, celle-là, il est fermé. Mais ça peut finir pas se détacher aussi. Fait que, celle-là, pas aussi belle que mes deux autres. Je l'aime beaucoup quand même. Celle-là, tu sais, voyez-vous le transfert de semi-hydro à... Ben, je veux dire, de terre à semi-hydro. Le bilb est vraiment moins gros, moins de ressources probablement pour réussir à prendre le choc. Elle grandit quand même pas tant vite. Mais ça, ça fait quand même pas si longtemps que ça que je l'ai transféré. Pis, derrière moi, elle se concentre plus à faire des racines. Parce que si je me fie aux racines, là, tu sais, les racines sont super belles. Pis, elle commence, là, à vouloir prendre le dessus. Fait que ça se peut très bien, comme que la plante a décidé de, genre, focus... Je sais que c'est une plante qui aime ça, des fois, être root-bound. Qui aime ça, genre, être... Se sentir coincée dans le pot avec ses racines. Pis, euh... Tu sais, de remplir le pot avec les racines avant de, comme, commencer à faire du feuillage. Ben, d'après moi, c'est ça qu'elle a essayé de faire ici. Mais, tu sais, comme là, j'ai tellement de... J'ai tellement de racines que c'est là qu'elle se décide de pousser. Fait que ça se peut très bien, comme, que... Dans deux mois, je remonte ma présentation d'allocatie, là. Pis que je vois que la plante est full fournie. Pis qu'on rit de quoi qu'elle adore en ce moment, là. Même qu'on dirait qu'elle ait trop de lumière, là. On voit que c'est comme... C'est comme... On le voit pas très bien, là. Mais, dans le fond, il est comme plus jaune de son côté. C'est parce que la... La lumière de croissance, c'était trop proche. Pis ça a carrément bleacher la feuille. Fait que celle-là, je l'ai acquis en même temps que ma server dragon, la grosse, que je viens de le montrer, là. Pis, tu sais, on voit carrément... On dirait que celle-là, c'est juste... C'est rien comparé à l'autre. Pis pourtant, tu sais, il y en a qui vont bien grandir plus vite. Pis il y en a qui vont moins bien... Qui vont prendre plus leur temps. C'est ça que je disais avec les racines. Ça se peut très bien que... Tu sais, comme là, je vais vous montrer avec les bulbes de celle-là. Parce qu'elle aussi, elle a eu des bébés même si elle avait pas tant de feuilles. Pis ces bébés, là, grandissent mieux et plus vite, je trouve, que celle-là. Fait qu'en même temps, tu sais, ça se peut très bien que quelqu'un d'autre me dise que... Ah, ben moi, j'ai l'Abyssema. Moi, j'allais celle-là. Pis la main, elle pousse, là. C'est genre incroyable. Pis là, j'ai ma Silver Dragon qui pousse pas vite. Tu sais, ça se peut. Comme dire, ce que ça verra à chacun. Pis les bulbes verra à chacun aussi. Parce que ça se peut, des fois, que les bulbes, mettons, là, ils fassent que ces bébés poussent plus vite. Pis celle-là est comme plus... Ah, elle est plus fragile au changement, mettons. Fait que celle-là, ma Alocatia Abyssema. Je vais aller chercher la prochaine. Bon. Ma dernière. Et non la moindre. Mon Alocatia. Frydeck. Ou Frydeck Varigata. Dans le fond, pour être plus spécifique. Cette plante-là, c'est la version avec du blanc. La Albo de la version qui est juste toute verte. Fait que normalement, tu vas voir plus souvent la... Mettons, des feuilles toutes vertes. Pis celle-là, on dirait que j'ai échappé quelque chose dessus. Tellement que la variation est spéciale. Voyez-vous, celle-là, c'est comme plus dans... C'est dans les plus rares, là, ces plantes-là. T'sais. Je les vois encore en vente, là. Malgré que le prix est quand même descendu. Cette plante-là, je l'ai acheté pour une centaine de dollars chez... Il me semble que je l'ai acheté en ligne. C'est en ligne. C'est une centaine de pièce, je pense. Pis ça fait... Il va y avoir les photos qu'il y a d'autres à côté. Il me semble que ça fait comme un an. Peut-être un peu plus que je l'ai. Peut-être que ça fait même pas un an, en fait. Pis c'est ça. Commencez pas avec une petite pendieuse. Mais en même temps, peut-être que celle-là, comme vous voulez voir, elle est pas même plus grosse que toutes les autres que je vous ai montré. Fait que ça a juste à donner que celle que j'ai payée plus cher, c'est elle qui va mieux. T'sais. Elle a quand même... T'sais, malgré qu'elle a son avantage. Elle a comme un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six bulbes dedans, là. Fait que... Faut lui laisser ça. Fait qu'elle a quand même... T'sais, elle est quand même plus bonne que les autres, mais... C'est probablement pour ça. En semi-dro encore, mais celle-là est dans les vies de l'Eka. Non, je vais garder les vidéos sur le côté pour vous montrer. Je l'avais en terre. Je l'ai reçu en terre. Elle poussait bien en terre. Je l'ai eue en terre pendant un bout. Pis là, je trouvais qu'elle ne grandissait pas. Ben, ben... Qu'il ne se passait pas grand-chose. Fait que là, j'ai comme décidé de les transférer en semi-dro. Pis... Depuis que j'ai transféré en semi-dro, après comme quelques semaines, elle s'est remis comme à... À repousser d'ardeur. Les feuilles sont magnifiques. J'ai pas eu tant de choc avec le transfert. Pis... Honnêtement, c'est une autre plante que j'ai aucun regret d'avoir transféré en semi-dro... En semi-dro... En semi-dro, pardon. Parce que... Elle est magnifique, on va se le dire. Fait que là, je vais aller chercher les bébés. Que je parlais depuis tantôt. Ok. Je viens de revenir avec les bébés. Pis... Dans le fond... Là, j'en ai... J'en ai quatre. J'ai quatre petits pots. Pis... J'en ai juste deux. Qui ont... Que les feuilles sont sorties. Fait que les autres... Je vais inclure une petite vidéo. Là. Qui montre de quoi qu'ont l'air. Mais ça a littéralement l'air de rien. Là. On voit comme à peine que ça bouge même pas ça. Si on voit quelque chose. Les autres, on est en train de pousser. Mais... Ceux que j'ai, Ils ont déjà comme la première feuille. Fait que je vais vous les montrer. Ceux-là ici. Vous pouvez voir. Ça, c'est des bébés de Hume. Que je viens de vous montrer là. Je sais pas si c'est capable de devenir laquelle. C'est... Celle de mon... Nalocasia Bismarck. Fait que c'est elle que je trouve là. Qui fait pitié en ce moment là. Les feuilles devraient être plus lustrées. Comme ça. Quand je l'ai eu, Il me semble qu'avec les photos là. Euh... Que les feuilles étaient plus lustrées comme ça. Quand on peut voir. Je vais mettre aussi des... Une vidéo à côté de moi là. Euh... J'en ai comme 3, 4. J'espère que je veux pas que ça renverse là. Mais j'en ai comme plusieurs petits bulbes dedans là. Que moi j'ai mis. Fait que là j'en vois 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 au total. Pis j'en ai 3 qui poussent. Fait j'en ai un ici. Plus les 2 petites feuilles ici. Fait que c'est ça dans le fond. C'est tout à fait possible de comme réussir à faire... A faire pousser les bulbes là. Même si euh... Même si mettons notre plante a plus de feuilles là. Fait que c'est vraiment intéressant là. Jetez pas vos bulbes là. Si vous avez quelque chose à retenir là. C'est jetez pas vos bulbes. Jetez pas vos Zalocasia. Il y a possibilité de les ramener à la vie. Pis celle-là était facile comme à... Celle-là je le sais. Que c'est m'habillissement. Parce que c'est visuellement facile à reconnaître. Sauf que je les ai pas identifiés. Pis là l'autre que je vais vous montrer. Je sais pas si c'est ma Dragon Scale. Ou si c'est euh... Mon Fry Deck. Mais... J'ai comme tendance à vouloir dire que... C'est mon Fry Deck. Ou... Non, non c'est peut-être Dragon Scale. Je sais même pas. Fait que celle-là j'en ai juste 3 dedans. Je vais essayer de montrer. J'en ai un. Un petit là. La feuille. Pis l'autre. On le voit pas tant. Pis c'est ça. Fait que dans le fond ça se peut très bien qu'ils poussent pas tout à... Qu'ils poussent pas tout non plus à la même vitesse. Mais quand il y en a un qui commence à pousser. Généralement les autres ici. Ils vont pas mal commencer à pousser. Ça se peut très bien. Là-bas j'en avais 5. Pis j'en ai 2 qui ont comme un board. Qui ont... Qui ont pourri. Qui sont décédés. Pis que j'en ai 3 qui ont poussé. Donc c'est ça. Ceci conclut ma vidéo sur les allocations. J'espère que je vais vous avoir appris un petit quelque chose. Euh... J'espère que la vidéo va avoir été quand même un peu intéressante. J'aurais aimé ça d'avoir plus à vous montrer. Sauf que les allocations... Euh... Je suis pas un... Un pro pis un expert là-dedans non plus. Fait que je suis quand même satisfait avec les 4. Pis comme je viens de vous montrer. On peut avoir des bébés pis d'autres plans. Fait que... C'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Euh... Hésitez pas à liker. Commenter. M'écrier un commentaire si vous avez des questions. A vous abonner. Même sur la chaîne. Pis sur ce. Euh... Je vous dis euh... Dans la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye ! risker